Et oui, les fruits déminéralisent et on va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. Salut, c'est Nadège, naturopathe et chanteuse. Et donc, je vais tout vous expliquer ici dans cette vidéo. Avant ça, je voulais juste vous rappeler qu'il y avait actuellement sur ma formation J'alimente ma santé en fait, qui est une formation sur le vrai équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est ? Donc, vous avez une grosse réduc' en fait dessus en ce moment, parce que c'est ma formation phare. Et donc, je l'ai mise à un prix très intéressant pour vous, puisque pour vous remercier aussi de votre fidélité, nous sommes 4300 sur cette chaîne. Donc, merci de votre confiance. Voilà, on démarre tout de suite. Quand on parle des fruits, je vous parle principalement des fruits... Alors, pas des fruits oléagineux. Il y a plusieurs types de fruits. Fruits oléagineux sont les fruits à coque, les pistaches, les noix de cajou, les noisettes, etc. On a les fruits à milacer, tels que les bananes et les châtaignes. Moi, je vous parle des fruits à queue. Les fruits que nous connaissons tous, l'orange, la fraise, la pomme, la poire, la pêche, etc. Tous ces fruits, il faut savoir une chose, c'est qu'ils contiennent effectivement des vitamines, dont de la vitamine C, un petit peu de vitamine du groupe B, du sucre, très peu d'acides aminés. Mais les fruits contiennent surtout des quantités importantes d'acides, les acides tartriques, maliques, citriques. Et ce sont ces acides qui sont en grande quantité qui vont devoir être comburés, c'est-à-dire transformés en gaz carbonique et en eau lorsqu'on les consomme. Alors, là où intervient, et c'est là d'où vient le problème, c'est parce qu'on nous dit qu'on doit consommer des fruits à longueur de journée, enfin, pas à longueur de journée, mais qu'il faut en consommer quand même une certaine quantité. Moi, personnellement, je ne mange pas très peu de fruits. Et quand j'en mange, il va falloir qu'il fasse très très chaud. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut comburer les fruits, en fait. Il faut oxyder les acides de fruits. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à comburer les acides de fruits. Si vous êtes une personne qui a tout le temps chaud, vous êtes plutôt d'un tempérament sanguin, tiens, il y a un petit chat qui rentre. Il y a un petit chat qui rentre chez moi. Viens ici, toi. Bon, il est reparti. Pardon. Donc, du coup, je continue. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours chaud, vous allez bien compurer ces acides de fruits. Il n'y a pas de problème, en fait. Par contre, la plupart d'entre nous, on ne mange pas toujours très bien, on grignote beaucoup, on n'a pas toujours une nourriture saine, je dirais. Le problème aussi, c'est qu'on dort beaucoup moins. On dort en moyenne une heure de moins qu'en 1950 et deux heures de moins qu'avant. Notre mental est sursollicité. Bref, on n'a pas forcément les mêmes capacités à comburer ces fameux acides de fruits. Et donc, aujourd'hui, on va plutôt tendance, parce qu'il va falloir trouver une solution. Pourquoi on doit comburer les acides de fruits ? Les acides, en fait, on les combure, en fait, pour permettre, naturellement, pour que notre pH sanguin ne bouge pas. Le pH sanguin, c'est le pH qui est le plus protégé du corps humain. Il ne bouge jamais. Il est dans une variable de 7,34 et 7,42. Donc, c'est la variable la plus protégée du corps. Si votre pH monte, vous êtes en crise de tétanie. S'il descend, vous êtes dans le coma. Donc, vous comprenez pourquoi. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, quand vous consommez des fruits qui sont très acides, votre corps, lui, pour protéger, pour se protéger, pour protéger votre sang, il va tout simplement utiliser des combines qui vont être très intelligentes. Vous allez le voir. Et c'est là qu'intervient le problème. C'est que chez les personnes qui sont fatiguées, fatigables, chez les personnes longilignes, un petit peu comme moi, tout le temps frileuses, ou qui ont des rythmes de vie, comme énoncé précédemment, nous allons donner nos bases minérales pour comburer l'acide du fruit. C'est-à-dire que nous allons utiliser notre propre magnésium, notre propre calcium, notre propre potassium, pour fabriquer, au lieu d'avoir un acide citrique malique et tartrique, par exemple, on va faire un malade de magnésium, un malade de calcium, un citrate de calcium, un citrate de potassium. Donc, on va donner nos propres bases minérales pour préserver la survie, pour préserver la variable de notre pH du sang. Donc, ça veut dire que si on donne nos bases minérales, ça veut dire tout simplement qu'on se déminéralise. Et qui dit déminéralisation, dit fatigabilité, grande fatigabilité, un problème au niveau baisse des surrénales. Ça veut dire aussi les ongles souvent cassants, dédoublés. On a ce qu'on appelle le syndrome du frugivore. On va être tout le temps frileux, fatigable, irritable, un tempérament plutôt nerveux. Bon, alors, désolé, la vidéo a coupé. Il est 9h du soir. C'est en faisant le montage que je me rends compte qu'il n'y a pas la suite de ma vidéo. Donc, je vais terminer mon discours ici. Comme je vous disais, je vous ai expliqué précédemment comment effectivement les fruits avaient tendance à déminéraliser certaines personnes. Donc, les fruits ne sont pas pour tout le monde. C'est ce qu'on peut constater. Ils ne sont pas pour les gens frileux, longilignes, fatigables. Par contre, si vous êtes, comme je disais, quelqu'un qui a tout le temps chaud, on peut y aller. Donc, ça veut dire que le citron, le matin, dans l'eau chaude, ce n'est pas pour tout le monde. Qu'en général, il vaut mieux consommer des fruits. Donc, ce qui est mon cas également, plutôt quand il fait très chaud et quand j'en ai envie. Donc, fin d'après-midi, par exemple, en période chaude, à 17h, 18h, une bonne poignée de cerises, un bon jus de pêche ou des choses comme ça, là, ça va me faire envie. Attention aussi, chez les enfants, le syndrome du frugivore, c'est aussi la goutte au nez en permanence. Donc, ce n'est pas rien non plus parce que, rappelez-vous, qu'on a tendance à donner trop de jus de fruits aux enfants. Ils n'en ont pas toujours besoin. Et un bon exemple, c'est chez les nourrissons. Chez les petits ou un petit de 5 kilos, on va avoir tendance à donner du jus de fruits, du jus d'orange notamment. Je rappelle quand même que 100 ml de jus d'orange pour un enfant de 5 kilos, ça équivaut à 1,5 litre chez un adulte de jus d'orange. Donc, vous vous rendez compte que là, c'est n'importe quoi au niveau des dosages. Donc, voilà. Petit rappel aussi, là, au milieu. Donc, peut-être, il est bon quand même de réfléchir un petit peu à tout ça. Je rappelle également, moi, ce qui m'est arrivé. Du coup, je l'avais mentionné dans l'autre vidéo, mais ce n'est pas grave. Je le redis ici. J'ai voulu faire un essai d'un Américain, en fait, qui préconise de prendre des jus de fruits le matin au petit déjeuner. Donc, se faire des super jus avec plein de fruits et tout. C'est génial. Je me suis dit, je vais faire ça. On est en été. C'est cool. Je vais essayer en été. Moi, je n'ai pas de problème avec les fruits. J'ai fait ça tous les matins. Donc, je l'ai fait pendant un peu plus d'une semaine. Non, même, je l'ai fait plus puisque je l'ai fait au moins à peu près au total 15 jours. J'ai toussé pendant trois semaines. Et j'ai bien vu que c'était très lié aux fruits parce qu'au bout de trois jours, en fait, je me suis mise à tousser. J'ai voulu persévérer, en fait. Et clairement, c'était ça. Clairement. Il faut savoir une chose aussi, c'est que chez les gens qui consomment beaucoup de fruits, il peut y avoir même des symptômes de tuberculose pulmonaire. Donc, ce n'est pas rien. Encore une fois, attention. Les fruits, ce n'est pas en grosse quantité et ce n'est pas pour tout le monde. Donc, voilà. Peut-être qu'on ne vous en parlera jamais de ça, de ce dont on parle là. Donc, c'était important pour moi de vous communiquer là-dessus. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment connaître les secrets d'une vraie alimentation équilibrée et individualisée, vous avez toujours le programme de ma formation qui se trouve donc juste en dessous. Et je reste disponible, bien sûr, pour les commentaires sous cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Ciao.